bonjour je suis gaël chatelin bienvenue sur mon podcast on revient sur le podcast qui revient sur tous les sujets qui vont vous permettre de vous sentir nettement mieux au travail tous les jours alors aujourd'hui je vais vous parler des trois raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas être un employé modèle oui je sais ça peut sembler étrange mais en fait si l'on pense à la pression quotidienne que l'on a en étant véritablement honnête avec soi même il n'y a pas que des éléments extérieurs qui en sont responsables certes notre boss nos collègues ont un certain talent pour nous la mettre cette satanée pression mais pourtant ce ne sont pas les seuls il y à nous oui nous être un employé modèle cela fait partie de notre adn depuis qu'on est à l'école être le premier la classe pour cet entre nous c'était tout de même le top reconnaissance par les profs la famille et cette petite pointe de jalousie de ses camarades de classe et pour tous les autres c'est cette pointe de jalousie qui faisait qu'il fallait malgré tout essayer de se rapprocher de ce premier de la classe en entreprise nous sommes à peu près pareil être parfait en tout est un moteur et pourtant cela ne sert à rien vous voulez savoir pourquoi alors première raison il faut savoir rester focalisé sur sa mission il est important de se focaliser sur ses missions premières pour rendre service pour se rendre agréable ne pas avoir à dire non on a souvent tendance à faire passer ses propres tâches après celles des autres le résultat nous sommes moins performants sur ce pourquoi nous sommes payés c'est paradoxal tout de même en pensant bien faire pour l'entreprise nous la desservons par ailleurs plus vous jouez le salarié parfait plus vos collègues vont en abuser et vous demanderont de plus en plus de tâches qui vont polluer votre métier premier pourquoi s'en prévraient-ils après tout il faut pas les blâmer eux cela est également vrai pour votre boss ne pas être parfait de temps en temps c'est acceptable et souhaitable car au final vous serez reconnu comme le ou la pro que vous êtes dans votre domaine la deuxième raison il va y avoir nettement moins de stress vouloir être parfait nous poussent à voir un regard extrêmement critique sur nous mêmes avoir un regard critique sur soi cela est bien tant que c'est mesuré je connais un certain nombre de personnes qui sont incapables de se dire en fin de journée waouh j'ai bien bossé aujourd'hui mais qui au contraire vont avoir un regard beaucoup trop dur sur leur travail sans reconnaître qu'il y avait du bon dans ce qu'ils ont fait forcément ce genre d'attitude ça stress en ne prenant jamais le temps de se valoriser soit une solution sur le chemin du retour pensez à une chose qu'on a particulièrement bien fait et une chose que l'on aurait pu mieux faire ça rééquilibre vous verrez une chose est certaine il ne faut pas attendre quotidiennement des compliments au travail nous ne sommes jamais aussi bien servis que par soi même donc de temps en temps faites vous des compliments c'est pas mal le troisième point il est nécessaire d'obtenir beaucoup plus de vrai respect un trait assez commun en entreprise est d'imaginer qu'il faut jouer un rôle pour être apprécié si quelqu'un dit quelque chose qui nous déplait profondément et que la moutarde vous mentonnez le choix du silence est trop souvent pris par exemple être soi même c'est accepter que l'on n'est pas parfait et cela libère entre autres la parole les entreprises formatées avec un seul type de collaborateurs sont voués à disparaître baisse de créativité baisse de l'implication avenir sombre en quelque sorte la schizophrénie au quotidien croyez moi ce n'est pas bon être soi même en entreprise permet très directement d'être respecté pour qui l'on n'est pas pour ce que l'on fait semblant d'être et ça c'est vraiment agréable alors bien entendu le vrai nous est un petit peu moins souriant et serviable que notre personnage que l'on s'écrit mais petit à petit en prenant conscience que nos imperfections sont également une richesse pour l'entreprise le vrai nous ressemblera de plus en plus à notre nous fantasmés en conclusion avoir comme objectif d'être parfait en tout est une erreur rien n'est parfait en ce monde absolument rien par ailleurs vouloir gommer certains de ses défauts c'est priver l'entreprise de certaines richesses que vous ne soupçonnez même pas d'ailleurs j'ai écrit un article que vous pouvez retrouver sur mon blog à propos des défauts qui sont un véritable atout professionnel j'ai connu certains collaborateurs qui préférait se taire en réunion de peur de dire une bêtise et d'être jugé c'est certain en se taisant aucun risque cela n'arrive mais au final est ce l'intérêt de l'entreprise les erreurs les imperfections toutes les petites failles toutes sans exception sont source d'amélioration de l'individu et de l'entreprise bref être l'employé modèle est contre productif détendez vous soyez imparfait je vous assure c'est vraiment cool merci d'avoir écouté ce podcast bonne fin de journée au revoir n'hésitez surtout pas à vous abonner à ce podcast à le partager sur vos réseaux sociaux et si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le bien-être au travail la bienveillance au quotidien faites un petit tour sur mon site web www.gchâtelain.com www.gjosem HafiamTimer.com